M. le Président de la République, M. le Premier Ministre, M. le Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, M. le Ministre, M. le Président du Conseil Constitutionnel, M. le Vice-président du Sénat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mme la Ministre, M. le Député et M. le Maire, Mesdames et Messieurs les hautes autorités civiles, judiciaires et militaires, Mesdames et Messieurs les élus, M. le Directeur départemental de la Sécurité publique, Mesdames et Messieurs habitants de Saint-Etienne-du-Rouvray, croyants ou non d'une confession religieuse ou d'une autre. Chères Roselyne et chères Chantal, chères sœurs, chers amis, La communauté catholique a beaucoup apprécié le désir de M. le Maire d'ériger un monument à la mémoire du Père Jacques Hamel, en écho aux souhaits de nombreux Stéphanées et Stéphanès. Elle est très sensible à votre présence, M. le Président, pour l'inaugurer. Ce monument prend la forme d'une très belle stèle républicaine pour la paix et la fraternité, à la mémoire du Père Jacques Hamel. C'est une étape importante. Permettez-moi de dire quelques mots de cette étape avant d'accueillir avec vous le message de cette stèle. La famille, les témoins de l'assassinat du Père Jacques Hamel, la communauté paroissale et bien d'autres poursuivent ce que nous appelons trop communément un chemin de deuil. Au fil de l'année, j'ai vu une succession d'ombres et de lumières. L'ombre de la disparition et de la tristesse, la lumière d'une présence jamais aussi forte. L'ombre des regrets, inquiétudes, peur, la lumière de l'affection qui fait vivre. L'ombre du souvenir tenace de la violence, la lumière des amitiés consolantes. L'ombre des soupçons et des accusations. La lumière du pardon toujours recherché. L'ombre d'interrogations demeurent sans réponse. La lumière de la foi. La vie personnelle, comme la vie commune, est jalonnée par ses passages de l'ombre à la lumière. Il ne serait pas responsable de tenir pour acquise la lumière. Saint-Etienne du Rouvray, pas plus que Jérusalem, Neu-York, Jakarta, Kinshasa, Alger, Rio de Janeiro, la Libye ou Rouen, ne peuvent se dire sans ombre ni lumière. Il n'est pas plus responsable et encore moins chrétien de penser être dans la lumière et de juger et condamner les autres aux ténèbres. Pire encore, de penser que nos cœurs sont habités par la seule lumière tandis que d'autres, les autres, seraient les acteurs de l'ombre. C'est vrai dans une famille, dans une communauté, dans un pays, dans le monde. Des attentats hier, la profanation de tombes ou de lieux de culte aujourd'hui encore, même accomplies par des adolescents, sont une ombre pour toute notre société. Notre société qui ne sait plus où elle va après la mort et se croit libre de faire tout ce que chaque individu souhaiterait, y compris abréger sa vie ou l'empêcher de naître. C'est une ombre pour notre société qui met de côté des ressources spirituelles en chargeant la loi d'établir la morale, alors que celle-ci, la loi, ne peut qu'être qu'une aide et que la morale, elle vient du profond de notre humanité. L'aide au développement, le secours des migrants, l'appui aux États du Moyen-Orient qui redonnent espoir aux chrétiens de pouvoir rester chez eux, comme dans la plaine de Ninive, sont parmi d'autres, des lumières pour toute notre société, qui sait qu'elle ne peut pas vivre bien à côté de ceux qui vivent mal. C'est l'honneur de la France d'être engagée largement sur cette voie. Comment ne pas relier ce que nous vivons aujourd'hui à l'entrée dans Mossoul, hier, du patriarche chaldéen, accompagné de trois évêques de France et d'un prélat français ? Dans une ville, comme dans une église, nos cœurs n'en finissent pas de passer du côté de l'amour. Permettez-moi, au nom même de Jacques Hamel, de lancer cet appel à ceux qui hésitent encore. Quittez l'ombre de la haine, passons ensemble vers la lumière de l'amour. Quittez l'ombre de la division et passons ensemble à la lumière de l'unité. Quittez l'ombre des mensonges, des égoïsmes, des égaux. Passons ensemble à la lumière de la vérité et de la fraternité. Quittez l'ombre de la guerre, passons ensemble à la lumière de la paix. La stèle que nous inaugurons porte des figures qui semblent être un peu dans l'ombre. Elle cherche la lumière. Puissions-nous nous retrouver tous parmi ceux qui passent de l'ombre à la lumière, de l'ombre de la mort à la lumière de la vie, comme le père Jacques Hamel, je le crois, est passé définitivement de la mort à la vie, à la vie éternellement bienheureuse. La stèle porte un défi, celui, nous l'avons entendu, de l'universel, où la lumière ne peut rejoindre quelques-uns au détriment des autres. Tel est le sens d'une Déclaration universelle des droits de l'homme. Ayons l'ambition de la fraternité universelle inscrite dans le premier article de la Déclaration de 1948. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Les chrétiens ont une responsabilité immense. Pour eux, la fraternité n'est pas une option. Jésus a révélé le nom de Père comme le nom propre de Dieu. Qui sommes-nous alors, sinon des frères et des sœurs ? Pouvons-nous appeler Dieu Père sans regarder l'autre et tous les autres comme un frère, comme une sœur ? La famille humaine a brisé le lien fraternel lorsque Cain tue son frère Abel, se séparant ainsi du grand projet divin. Jésus vient restaurer la fraternité, véritable dignité des êtres humains. Il l'a fait au prix de son sang qui crie plus fort que le sang d'Abel pour appeler à la fraternité. Le sang du Père Jacques Hamel est de la même composition que le sang de Jésus. Il crie avec tous les martyrs. Il appelle à la fraternité, sans exclusion, comme en témoigne le rassemblement de ce matin. Monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le président, chers amis non-croyants ou croyants de diverses confessions, nous pouvons avancer ensemble dans le respect de nos responsabilités, dans le respect de nos esprits et de nos âmes, si divers et si semblables dans la fraternité. Le visage du Père Jacques Hamel, en bas de la stèle, semble regarder vers l'article 18 de la Déclaration universelle. Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Ce regard du Père Jacques Hamel, tourné vers l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme, est-il un hasard ? Vous pouvez penser que je crois plus à la Providence qu'au hasard, quoi qu'il en soit. C'est pour moi l'occasion de remercier tous ceux qui comprennent que la communauté catholique peut et veut participer à la vie commune par ses membres et en tant que communauté. Elle n'a pas d'autre vocation car elle croit que sa mission est sur terre comme au ciel. Sur terre, pour le ciel, où nous attend le Père Jacques Hamel. La communauté catholique est aujourd'hui fière de l'exemple donné par le Père Jacques Hamel. Frères, oncles, citoyens et chrétiens, prêtres catholiques. Si l'un de ses aspects pouvait apparaître en premier, selon les circonstances, il n'était jamais séparé des autres. L'hommage qui lui est rendu sur cette place est par ce monument en témoigne. Merci aux artistes, Marie-Laure Bourgeois et Vincent Béchaud. Merci de tout cœur, Monsieur le Maire, avec un S, pour votre geste. Merci aussi pour votre amitié. Nous la devons au Père Jacques Hamel. Soyons-lui fidèles aussi en cela. Je vous remercie.